Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui les amis pour le dernier épisode et vous avez bien entendu, il s'agit bien du dernier épisode des Péripéties de Penny et je suis quant à moi, comme d'habitude, super content de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui est donc, comme j'ai dit, le dernier. J'en avais parlé dans le dernier épisode, je vous avais dit que je pensais que le prochain ça allait être le dernier puisque, comme je vous ai dit, cette petite aventure servait tout d'abord à vous faire revoir un petit peu Penny puisque vous avez été nombreux à me la demander sur la chaîne mais aussi à améliorer les relations entre Penny Pizzas et Ariana, voilà, faire une petite histoire. Donc du coup, voilà, on se retrouve pour le dernier épisode avant de passer, enfin plutôt de reprendre l'aventure donc sur les Sims 4 Être Parent, le Let's Play Sims 4 Être Parent avec Craig et Selena et puis écoutez, sans plus tarder, nous allons commencer ce dernier épisode. Donc, on se retrouve au même endroit, voilà, même endroit que lorsqu'on s'est quitté, voilà, on a Penny Pizzas et Ariana dans la cuisine et après, Salim qui est dans sa chambre, voilà, il se fait un petit peu chier le pauvre et comme vous le voyez, ah oui, au passage, j'ai mis un petit bureau pour Ariana puisque je propose que dans cet épisode, bon, ça ne va pas être un épisode trop péribécime et plus un épisode, on va dire, fin de l'enfance de Ariana et début de son adolescence puisque je pense que dans cet épisode, nous allons la faire grandir. Du coup, ce que j'ai fait, je pense que ça va être plutôt cool, j'ai placé tout d'abord un petit bureau afin que Ariana, eh bien, puisse développer un petit peu ses deux petites missions de son inspiration qui est donc son inspiration, ce petit Jenny, ouais, je crois que c'est ça du coup. Donc voilà, dans cet épisode, nous allons essayer de réussir les deux missions de son inspiration et après, on la fera grandir, on lui fera faire des nouveaux potes et bien sûr, on la reloucera, je pense que ça va être plutôt cool. Donc écoutez, sans plus tarder, on va commencer. Alors tout d'abord, il faut qu'elle gagne trois parties d'échecs. Ouais, d'accord, il n'y a pas de problème. Alors par contre, le truc, c'est que je ne pense pas qu'il y a des trucs d'échecs ici. Donc écoutez, ce que je propose, c'est que l'on se rende avec Pennypizzas. Pourquoi pas ? Oh, Craigaman se demande si je veux venir chez lui. Ouais, ouais, ouais. Ah, au 122 maison Hakim. Attendez, mais c'est... Ouais, non, mais je ne sais pas, je ne sais pas trop. Écoutez, je ne sais pas trop si on va chez lui ou pas. Je ne sais pas trop parce que si on va chez lui... Ouais, bon écoutez, non, en vrai, ça ne me dit rien. Du coup, annuler, voilà. Voilà, on annule, ça ne me dit trop rien. Du coup, ce que je propose, c'est qu'on se rende dans un parc où il y a des échecs. Et un parc où il y a des échecs, c'est le parc qui est dans le quartier de Oasis Springs. Ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. Donc ce que je propose, c'est que l'on s'y rende. Donc écoutez, sans plus tarder, on va aller avec Pennypizzas. On va se rendre sur la map. Et je vous retrouve donc dans moins d'une seconde dans le parc de Oasis Springs. Nous voilà donc arrivés au Desert Bloom, le parc de Oasis Springs. Ah, ça faisait tellement mal, je n'étais pas allé. Je suis trop content d'y revenir. Du coup, écoutez, on va essayer de faire ces trois parties d'échecs. Voilà, il y a des échecs juste ici. Alors bon, personnellement, moi, je n'ai pas joué aux échecs. Du coup, écoutez, il ne faut pas me demander. Moi, les échecs, les trucs comme ça, je n'aime pas. De toute façon, ce n'est pas mon genre de style. Moi, c'est Monopoly, ça s'arrête là. Du coup, on va jouer avec Pennypizzas. Ouais, pourquoi pas jouer avec Pennypizzas. J'espère qu'elle s'y joue aussi. Bon, écoutez, on va avancer le temps. On va essayer de faire ces trois parties d'échecs. Voilà. Ah, mais il faut en gagner en plus. Oh là là. Ça va être la catastrophe. Gagner trois parties d'échecs. Ben, écoutez, on va faire ça. Au passage, il faut aussi lire avec un adulte pendant deux heures. Et je crois que, si je ne me trompe pas, il y a une bibliothèque ici. Oui, il y en a une. Eh bien, écoutez, peut-être qu'on fera tout ici. Peut-être que l'on fera tout ici. J'espère qu'on y arrivera. Du coup, il faudra lire avec un adulte pendant deux heures. Donc, eh bien, ce qu'on fera, on va, eh bien, lire un livre avec Pennypizzas juste après qu'on aura réussi nos trois parties d'échecs. Du coup, voilà, on se retrouve dans ce magnifique parc d'Oasis Springs. Voilà, c'est un parc que j'aime énormément. C'est aussi le parc où on retrouve la plante vache. Voilà, pour ceux qui souhaitent savoir où est-ce qu'on retrouve la plante vache, c'est ici. Ça fait d'ailleurs un bail que ça fait longtemps que je n'avais pas cherché de plante vache. J'aimerais bien en chercher une. Ouais, j'aimerais bien en chercher une. Mais le truc, c'est que, voilà, vu que ces derniers épisodes, ça ne servirait pas à grand-chose. Du coup, écoutez, dites-moi avec le sondage qui va apparaître dès maintenant. Si vous voulez qu'on retrouve une plante vache avec, pourquoi pas, Craig et Selina. Ou bien avec Aron et Andrea et Mathias. Je ne sais pas trop. Écoutez, dites-moi en tout cas avec le sondage que je vous mettrai. Et voilà, je pense que ça peut être plutôt cool si on cherche une plante vache. Du coup, écoutez, on va revenir sur Ariana et Penny. Voilà, elles sont en train de faire leur petite partie d'échec que c'est trop cool. Alors, est-ce qu'elle va gagner ? Écoutez, je ne sais pas trop. Franchement, je ne sais tellement pas comment ça fonctionne. Ce jeu, donc ce que je propose, c'est qu'on avance le temps et on verra bien. En tout cas, elle est confiante. Ah, mais elle a gagné. Oh, c'est trop cool. Elle a gagné sa première partie. Écoutez, on va en faire une nouvelle. Nous allons jouer avec, pourquoi pas. Non, enfin, on ne va pas jouer avec Penny Pithès parce que du coup, elle connaît nos stratégies. On va jouer avec Billy Jean, qui est juste à côté. Je pense que ça va être cool. Penny Pithès, est-ce que tu veux partir du coup ? Hop, tu vas te mettre juste ici. Voilà. Et on va du coup jouer avec... Non, 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 je ne vais pas rejoindre la partie. Hop, on va sélectionner Ariana. On a joué avec et on va mettre Billy Jean. Ça ne veut pas marcher. Voilà, c'est super. Du coup, voilà, on fait une nouvelle partie avec Billy. J'espère que ça va fonctionner et que du coup, on gagnera cette deuxième partie. Ça serait trop, trop bien si on gagne les trois d'un coup. Franchement, ça serait grave le feu. Au passage, est-ce qu'il y a des enfants ? Oui, il y a une petite fille qui se nomme Louise Blanc. Attendez, Louise Blanc ? Ah oui, non, mais non, ce n'est pas la famille Blanc que j'avais fait avant. Non, ce n'est pas la même. Bon, du coup, voilà, Louise Blanc. Peut-être qu'après, si on a un petit peu de temps, peut-être qu'on jouera avec la fille et tout. Ça sera plutôt cool. Et les amis, c'est tout. Bon, nous avons gagné la deuxième partie d'échec après que l'autre, elle se soit énervée. Genre, elle a balancé les trucs comme ça et tout. Genre, elle doit être en mode bas les couilles. Bon, du coup, voilà, on a réussi. C'est trop, trop, trop bien. Du coup, maintenant, il faut trouver une dernière personne. Eh bien, écoutez, pourquoi pas le faire avec Iska. J'allais dire Niska, genre le rappeur Niska, n'importe quoi. Iska, du coup, on va rejoindre la partie. Voilà, c'est parti. En essayant de la gagner. Franchement, elle est grave intelligente, Ariana. C'est une stratégie prête à faire Koh Lanta. Voilà, elle n'a pas le time. Du coup, écoutez, on va encore un petit peu avancer le temps. Puisque c'est vrai qu'une partie d'échec, ça ne dure quand même pas 5 minutes. Du coup, voilà, elle fait la dernière partie d'échec. J'espère vraiment qu'elle va la gagner. Ça serait trop, trop, trop bien. Et après, du coup, on va lire le livre avec Penny Vidas pendant 2 heures. Et après cela, je pense que, du coup, on fera son petit anniversaire. Voilà, peut-être qu'on fera un anniversaire avec des potes. Je ne sais pas trop. Puisqu'en fait, je ne sais pas si elle a des amis. Et du coup, voilà, on a réussi notre première mission. C'est trop cool. Du coup, maintenant, il faut lire avec un adulte pendant 2 heures. Donc, nous allons, eh bien, nous rendre dans ce petit espace. Voilà. On va aller ici. Après, toi aussi, tu vas aller ici. Et du coup, on va lire un petit livre. Du coup, j'étais en train de dire qu'après, juste après, on fête, ça sera l'anniversaire d'Ariana. Et du coup, si elle a des potes, on fera avec ses potes. Si elle n'a pas de potes, et si elle n'a pas de potes, c'est un petit peu triste, eh bien, on le fera juste avec Penny et Salim. Et du coup, ça sera une ado. Donc, du coup, on est arrivé dans la petite pièce. Voilà. On va ouvrir le petit machin. Et on va, du coup, lire. Donc, il faut trouver un livre pour enfants. Parce que, si il n'y a pas de livres pour enfants, ce n'est pas top, top. Du coup, est-ce qu'il y a des livres pour gosses ? Oui, voilà, il y a la première licorne. Écoutez, on va lire la première licorne. Est-ce que tu peux, toi, hop, ouvrir, tac, lire la première licorne ? Et comment on fait pour lire avec un adulte ? Je ne sais pas comment on fait. Attendez, amicale. Ouais, je ne sais pas trop. Écoutez, hop, elle va lire. On verra bien. Comment on fait ? Est-ce que c'est marqué ? Attendez, est-ce que c'est marqué ? Pour lire avec un adulte. Avec un sim adulte, sélectionnez, cliquez sur un livre et sélectionnez. Lire pour enfants avec un enfant présent. Ah, d'accord. Ok, bah attends, arrête de lire, s'il te plaît. D'accord. Donc, on va sélectionner Penny Pizzas. Et on va, du coup, lire. On va lire, du coup. Ah, mais ouais, mais du coup, elle a pris. Attendez, hop, on va le ranger. On va ranger ce petit livre. On va le ranger. Attendez, mais non, attendez. Du coup, on va le sélectionner. Non, qu'est-ce que je fais ? Je fais n'importe quoi. Du coup, attendez. On va y arriver. On va faire ouvrir. On va lire la première licorne. Et après, on va sélectionner Ariana. Normalement. Je ne sais pas comment ça marche. C'est trop compliqué. Attendez. Lire la... C'est trop dur. Action, tenue... Ouais, non. Je pense qu'il faut cliquer sur elle, en fait. Ou attendez. Est-ce qu'il faut qu'elle, elle clique sur sa mère ? Je ne sais pas. Plaisanter sur les crottes de lignes. Ouais, d'accord. Non, ce n'est pas possible. Amical. Attendez, mais je ne sais pas du tout comment ça marche. Je ne sais pas du tout comment ça marche. Du coup, attendez. Je suis en train de regarder. Waouh, c'est compliqué, ce machin. On va sélectionner Penny. On va sélectionner Ariana. Et on va... Plus de choix. Amical. Je n'ai jamais autant galéré pour lire un livre. Franchement, c'est une catastrophe. Ouais, je ne sais pas comment ça marche. Franchement, je ne sais pas. Bon, écoutez. On va faire... Ah, attendez. Éducation. Après, on va dire pardon. Non, mais non. Mais non, ce n'est pas ça. En fait, normalement, on est censé avoir l'interaction pour lire avec un gosse. Normalement. Du coup, c'est un petit peu bizarre. Je ne comprends pas trop, trop. Ouais. Je ne sais pas. Bon, écoutez. Je pense qu'on ne va pas le faire. Parce que du coup, c'est hyper compliqué. Donc, écoutez. Ce que je vous propose, c'est qu'on rentre à la maison et qu'on fasse l'anniversaire d'Ariana. Donc, c'est parti. On va prendre le téléphone et on va se rendre à la maison pour fêter son anniversaire. Nous voilà donc que les amis, non pas à la maison, mais au McDo. Voilà. On se retrouve donc au McDonald's. Je me suis dit que ça pourrait être plutôt cool pour fêter l'anniversaire d'Ariana, faire un anniversaire au McDo. Je pense que ça va être sympa. Du coup, écoutez. On va rentrer dans le McDo. On va, eh bien, demander une table à Chloé Jolie. Voilà. C'est super. Du coup, on rentre et on va demander une table. Donc, avec, eh bien, la mère et la fille. Voilà. Normalement. Du coup, hop. Demandez une table. Attendez. Mais non. Ils y vont ensemble. Normalement, dans la logique. Bon, écoutez. On va rentrer. Voilà. On va rentrer. Ce sera déjà pas mal. Et du coup, eh bien, voilà. On va fêter l'anniversaire au McDo. C'est super. J'espère qu'ils peuvent préparer des gâteaux. Parce que s'ils ne peuvent pas en préparer, c'est... Du coup, c'est un petit peu dommage, quoi. Voici votre table. Bon appétit. Ben, écoute. Ben, super. Merci. Du coup, est-ce que toi... Ah ouais. Mais attends d'avoir une table. Ouais, bon. Attendez. On va voir comment ça marche. On va voir comment ça fonctionne. Normalement, elle rejoint sa mère. Oui, voilà. Elle rejoint sa mère. Et du coup, on va, eh bien, commander pour la table. Donc, c'est parti. Alors, on va cliquer sur la table. Et du coup, commander pour la table. Ah non, attendez. Sortir le gâteau. C'est quoi, sortir le gâteau ? Oh, ça pète. Gâteau, fraise, gâteau. Ah oui, voilà. Ben, ok. C'est bon. On peut fêter l'anniversaire ici. D'accord. Oh, c'est super. C'est trop cool. Bon, écoutez. Du coup, la mère, elle va cliquer sur la table. On va... Non, pas commander pour la table, du coup. C'est pas ça que je veux faire. Non, qu'est-ce que je fais ? Je veux faire n'importe quoi. Attendez. Hop. Voilà. Sortir le gâteau. Pièce montée. Puisque nous, on n'a pas le temps. Non, attendez. On va faire... Mais ça ne l'a pas pris. Attendez. Hop. Cheesecake, sims, sims, sims. Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça va fonctionner ? Non, ça ne marche pas. Bon, écoutez. Ce n'est pas trop grave. Du coup, si on fait juste gâteau au chocolat, est-ce que ça marche ? Non, ça ne marche pas non plus. Ok. Super. Bon, écoutez. On va peut-être... Ouais, je pense qu'en fait, il faut commander pour la table. Et peut-être que du coup, ça marchera. Du coup, nous allons commander pour la table. Et normalement, il est censé y avoir les gâteaux. Alors, est-ce qu'il y a gâteau au chocolat ? Mais c'est juste une part, en fait. Du coup, les amis, c'est tout bon, en fait. Ce qui bugait, c'est qu'en fait, il y avait genre la petite pancarte des menus. Du coup, attendez. J'ai juste envie de voir à quoi ressemble le menu de Cheesecake, SimCity. Ah ouais. Ah, c'est ça. D'accord. C'est la merde. Parce qu'en fait, SimCity, c'est le jeu de construction de ville, là. Mais... Ah, d'accord. D'accord. C'est cette connerie, là. Bon, écoutez. Je vais la mettre dehors parce que je m'en fous un peu. Du coup, on va prendre notre gâteau au chocolat. D'ailleurs, j'ai trop envie de manger les gâteaux tout d'un coup. Du coup, c'est parti. Je clique dessus et on va ajouter des bougies d'anniversaire afin de fêter l'anniversaire d'Ariana. J'ai trop, trop, trop hâte. Anniversaire au McDo, on n'a pas le time. Du coup, écoutez, on va, eh bien, souffler les bougies. Voilà, c'est parti. Du coup, hop, let's go. On souffle les bougies d'Ariana, tout simplement. Et du coup, elle va devenir une adolescente. Franchement, c'est trop, trop classe. Il y a même les gens qui viennent à côté de nous, voilà, pour fêter. C'est trop, trop cool. Et du coup, voilà, Ariana a vieilli l'adolescence au programme premiers émois. Jogging qui sent la transpiration, c'est super. Révolution hormonale, accrochez votre ceinture, ça commence maintenant. Eh bien, écoutez, c'est super. Du coup, maintenant, il faut choisir une aspiration à notre Ariana. Et je ne sais pas quoi mettre. Du coup, écoutez, Ariana, Ariana, Ariana. Je ne sais pas vraiment quoi mettre. Je ne vais pas mettre déjà le truc de lieu parce que, bon, Craig Evan l'a déjà. Je ne sais pas, j'aimerais créativité. Ouais, pourquoi pas. Je ne sais pas trop. Famille, ouais, pourquoi pas aussi. Cette team va être le meilleur des parents. Après, voilà, ça, c'est l'aspiration super parent du paquet trop parent. Le problème, c'est qu'on a une petite sœur. Souvenez-moi, on a Camilla. Du coup, je ne sais pas trop ce qu'on va en faire encore d'elle. En fait, je ne sais pas trop, trop. Ouais, je ne sais pas trop, trop, trop ce que je vais faire. Écoutez, on va prendre l'aspiration. Une aspiration que je n'ai jamais pris encore. Qu'est-ce que je n'ai jamais pris ? Non, pas le truc de pêche, plein air, conservatrice. Non, je n'ai pas envie. Fortune, tu sais quoi, Fortune ? Incroyablement riche. Ok, baronne de l'immobilier, d'accord. Ah, tu sais quoi, baronne de l'immobilier ? Les plus grandes et les plus belles demeures. Ah ouais, pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas, ça m'intéresse pas mal. Ben, écoutez, ouais, imaginons les amis que Ariana, elle veut se lancer dans la politique. Elle veut être baronne de l'immobilier. Ouais, écoutez, je vais partir sur ça. C'est vrai que d'habitude, je prends toujours des trucs genre d'amour, des trucs comme ça. Là, je pense que prendre un truc un petit peu dans les finances, ça va être plutôt cool. Et du coup, il faut lui choisir un deuxième trait de caractère. Donc, pour son deuxième trait, écoutez, là aussi, je ne sais pas trop trop quoi prendre. Son premier trait, c'était joyeuse. Voilà, joyeuse, c'est plutôt positif. Donc, du coup, ce qui serait bien, c'est de lui prendre un truc négatif ou du moins un peu moins positif que joyeuse. Voilà. Donc, du coup, ce qu'on pourrait prendre, alors on pourrait prendre peut-être soigné, pourquoi pas. Ou bien, non, snob. Non, je n'ai pas envie qu'elle soit snob, Ariana. Je ne sais pas trop trop, je ne sais pas trop. Écoutez, je vais la prendre soigné parce que je ne sais pas vraiment quoi donner. Donc, du coup, voilà, c'est bon, elle est soignée et du coup, elle a plus en manière. Donc, pour ce qui est de sa simologie, son éducation, donc, niveau manière, elle est très, très bien élevée. Bon, voilà, ce n'est pas étonnant. Voilà, elle est dans une bonne famille. Après, responsabilité. Alors, bon, responsabilité, c'est la cata. Et après, résolution de conflit. Bon, il n'y a rien, empathie non plus et contrôle des émotions non plus. Du coup, on peut voir à quoi ressemble Ariana. Bon, écoutez, elle est plutôt belle. Je la trouve plutôt belle. Elle a un petit peu la tête de Penny. C'est vrai que quand elle était petite, je trouvais qu'elle avait vraiment la tête de Craig. Là, elle a vraiment une tête très pénipidase. Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve qu'elle a, franchement, elle a un peu les mêmes yeux que Penny. Et aussi, je dirais, pas les mêmes lèvres, mais peut-être le même nez. Voilà, en tout cas, elle a beaucoup de ressemblances avec Penny Pizzase. Donc, ce que je vous propose, c'est de, pourquoi pas, rentrer à la maison et du coup, la relooker. Puisque, voilà, ce niveau tenu, ce n'est pas top top. Et je pense que ça peut être plutôt cool. Nous voilà donc dans le mode créer un sim afin de modifier les tenues de Ariana. Et tout d'abord, on va modifier ces bottes qui sont juste dégueulasses. Donc, ce que je propose, c'est que l'on prenne, en fait, si vous voulez, là, le haut, il vient de vivre ensemble. Donc, pourquoi pas prendre aussi des bottes de vivre ensemble ? Ça peut être plutôt cool. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a celle-ci qui est plutôt belle. J'aime bien cette petite paire. Du coup, je pense que l'on va partir sur ça. Et niveau couleur... Ah, j'ai bien envie de lui faire. Attendez, ouais, je vais lui donner un style. Attendez, hop, je vais mettre un truc genre un peu comme ça et tout. J'aime bien, ça fait un peu pom-pom. Pas pom-pom girl, mais je ne sais pas trop comment expliquer. Mais en gros, ça me fait grave penser au passage à des personnages dans Riverdale. Genre, c'est grave un peu les mêmes tenues et tout. Très Véronica Lodge, tout ça. Bon, du coup, écoutez, voilà. J'ai lui mis cette petite robe avec ses petites chaussures. Et du coup, ce que je propose, c'est qu'on lui mette des accessoires aussi. Donc, accessoires. J'ai envie de lui mettre un petit bracelet. Fort sympathique. Pourquoi pas de vivre ensemble aussi. Et pourquoi pas celui-là ? Je l'aime bien. Il est plutôt beau. Après, on a celui-ci. Celui-là. Celui-là, il est classe. Celui-là, j'aime bien. Écoutez, ouais, je pense qu'on va partir sur celui-là. Voilà. Alors, peut-être pas en gros, parce que ça fera trop girly. Attendez, au cas où il y a quoi d'autre un petit peu ? Ah, j'aime bien lui. Lui, il est beau. Lui, il est grave beau. Eh bien, écoutez, on va partir sur celui-là. Voilà. On va partir sur celui-là. Et du coup, je vais juste enlever l'autre. Alors, attendez. Hop, on va mettre comme ça. Hop, comme ça. Comme ça. Normalement, c'est censé marcher. Voilà. C'est bon. Du coup, on lui a fait ça. Après, qu'est-ce qu'on pourrait lui faire de plus ? Est-ce que je lui mets un leegu ou pas ? Je ne sais pas trop. Attendez. Est-ce que je lui en mets un ou pas ? Ah non, attendez. Ça, c'est moche. Ouais, pourquoi pas. On lui en mettra un clair et tout. Ça peut être cool. Ouais. J'aime bien comme ça. Moi, je ne m'y connais pas en leeguing. Du coup, je ne sais pas trop. J'ai peur de faire une connerie là. Je ne sais pas trop. Au pire, les amis, vous me direz. Si vous voulez qu'après, genre, là. Si vous voulez qu'en gros, j'enlève le leeguing ou pas. Voilà. Tout simplement. Du coup, je vais mettre ça. Et après, qu'est-ce que j'aimerais lui mettre ? Écoutez, on va passer à son visage. Je vais lui mettre des accessoires. Et j'ai envie de lui mettre un magnifique collier. Alors, de collier, de vivre ensemble, qu'est-ce qu'on a un petit peu ? Ah oui, on en a deux, mais ils ne sont pas top top. Visitadine, aucun. Et au travail, il y en a qui sont sympas. J'aime bien celui-là. Putain, mais celui-là, il me fait encore repenser à celui de Véronica dans Riverdale. C'est le même. Enfin, sauf qu'il est blanc, je crois. Je crois qu'il est blanc dans Riverdale. Mais en tout cas, écoutez, franchement, pourquoi pas s'inspirer un petit peu de ce personnage de série ? Ça peut être cool. Du coup, écoutez, on part sur ça. Et après, on va lui faire un petit maquillage effet nude, nude, très naturel et doux, tu vois. Donc, on va lui faire un petit rouge à lèvres, fort sympathique. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire ? Non, on ne va pas lui faire un truc comme ça. Ça, ça fait trop... Ah, quoique, attendez, ça rend bien comme ça. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Après, on a quoi ? On a ça ? Ça, non, ça, ça fait trop violet. Ah, ça, j'aime bien. Ça fait naturel un peu. J'aime bien, c'est sympa. Du coup, on part sur ça. Et après, eyeliner. Après, franchement, je trouve qu'elle n'a pas vraiment besoin d'eyeliner. Du coup, écoutez, peut-être qu'on ne va pas en mettre. Mais par contre, j'ai envie de mettre du truc là pour les yeux. Donc, du coup, pour les yeux, qu'est-ce qu'on peut mettre un peu ? Ouais, non, en fait, même de ça, on ne peut pas mettre grand-chose. Ouais, je ne sais pas. Ça ne me plaît pas trop. Niveau coiffure, par contre, qu'est-ce qu'on a un peu en coiffure ? Ah, ouais. Ah, elle est belle, elle. Elle est grave classe. J'aime bien un petit peu le devant. Mais après, genre, de côté, ça ne lui va pas trop. Elle avait ça là. Du coup, écoutez, pourquoi pas peut-être partir sur une teinture ? J'aimerais bien qu'elle ait les cheveux blonds. Mais après, ouais, bon, écoutez, je pense qu'on va lui laisser ses cheveux, genre, d'origine. En vrai, je trouve que pour une fois, le jeu, genre, il n'a pas merdé. Genre, il n'a pas fait une sim dégueulasse. Du coup, c'est cool. Après, tenue habillée. Ah, ouais, non, tenue habillée, ce n'est pas possible. Du coup, écoutez, en tenue habillée, ce qu'on va faire, on va... Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre un petit peu ? Tenue habillée. On va partir sur un truc comme ça. Ça peut être cool, je trouve. Ouais, personnellement, j'aime bien. On va lui enlever son petit legging et après, en chaussures. Alors, on va prendre les mêmes, mais dans d'autres couleurs. Voilà. Je pense que ça peut être un petit peu mieux. Voilà, perso, j'aime bien. Après, tenue de sport. Encore, tenue de sport, ça va. Je m'attendais à pire. Tenue de sport, je veux bien mettre les chaussures. Attendez, il y a des chaussures de finesse ou pas ? Je ne sais plus. Attendez, pack, hop, fitness. Oui, il y a une nouvelle paire de chaussures. Mais écoutez, pourquoi pas les mettre ? Ça peut être plutôt cool. Elles sont hyper belles, en plus. Après, pour ce qui est... Attendez, attendez, de finesse, il y a quoi au cas où ? Ah oui, il y a ça. Ouais, non, je n'aime pas. Du coup, on va partir sur ça. De détente au spa, j'aime beaucoup. Et en couleur. Ouais, ça, ça peut être bien. En vrai, les amis, pourquoi pas faire de notre Ariana. Genre, une grave sportive et tout. Genre, elle va la salle tout le temps et tout. En vrai, ça pourrait être grave, grave cool. Ouais, franchement, pourquoi pas faire ça ? Du coup, écoutez. Ouais, je pense qu'on va le faire. Du coup, juste pour le haut. Alors, pour le haut, on va lui mettre un truc de sport, bien sûr. Je ne sais pas trop quoi lui mettre. On a ça. Non, ça, ça ne va pas. Après, on a ça. Mais ça, c'est moche. Enfin, j'aime moyen. Attendez, parce qu'après, ça dépend des couleurs. Ouais, non, j'aime moyen. Du coup, on va en prendre un de détente au spa. Genre, celui-là, il est classe, je trouve. Je l'aime plutôt bien. Après, on a quoi d'autre ? Après, on a celui-là. Eh bien, écoutez, on va partir sur ça. Voilà, j'aime bien. Et écoutez, je pense que c'est à peu près bon. Du coup, tenue de sommeil. Bon, tenue de sommeil. Écoutez, ça va à peu près. Ouais, ça va. Franchement, ce n'est pas horrible. J'aimerais bien juste lui changer son bas. Voilà, parce que jaune, je n'aimais pas trop. Après, tenue de fête. C'est une blague. C'est dégueulasse. Du coup, tenue de fête, on va juste modifier. Alors, hop. Pour la tenue de fête, on va lui mettre des talons juste magnifiques de soirée de luxe. Pour une fois, il y a un truc beau dans ce lit. Et après, un haut. Ouais, peut-être comme ça. Je ne sais pas trop. Ou bien, je lui mets une robe. Ouais, attendez. Je vais lui mettre une robe. Du coup, en robe, on a quoi un peu ? Ouais, écoutez. Je ne sais pas trop quoi lui mettre. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Ouais, je ne sais pas trop quoi lui mettre. Je ne sais pas trop quoi lui mettre. Il y a celle-là de jardin romantique que je trouve vraiment sympa. Ouais, on peut partir sur celle-là. Au pire, elle est belle, je trouve. En comme ça ou en comme ça. Ah, en comme ça, ça rend grave bien. Ah, c'est classe. Écoutez, ouais, je pense qu'on va partir sur ça. Et juste en accessoire, on va lui mettre la petite montre de vintage que j'aime énormément. Du coup, on va lui mettre ça. Hop. Petite montre forte, sympathique. Voilà. Et après, la tenue de maillot. Ouais, la tenue de maillot, je n'aime pas trop. Du coup, on va juste mettre le maillot de... Comment il s'appelle ? De ambiance spatiaux. Voilà. Je vais y arriver que j'aime énormément. Voilà. Maillot tout simple. Et pourquoi pas aussi une petite paire de lunettes de soleil. Ça peut être plutôt cool. Voilà. Elle est prête. Notre Ariana, franchement, elle est parfaite. Elle est grave magnifique. Je trouve que franchement, c'est trop une belle adolescente. Elle est franchement hyper bien... Hyper bien jolie, quoi. Tout simplement. Donc du coup, hop. Nous allons revenir dans le mode de jeu. Comme vous avez vu, je n'ai fait qu'une tenue quotidienne. Puisque je ne voyais pas faire genre d'autres tenues quotidiennes. Peut-être que par la suite, je vous proposerai de faire les autres tenues quotidiennes. Je pense que je vais vous le proposer. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Et du coup, nous sommes de retour au 910 Studio Medina. Et les amis, je pense que c'est sur ce que je pense que l'on va s'arrêter là pour cette aventure. Des péri-baissées de Penny. Pour ce dernier épisode, on a fait quelques missions de l'enfance de Ariana. On l'a fait grandir en adolescente. Voilà, petit anniversaire au McDo et tout. Tranquillou. Et après, comme vous avez vu, on l'a fait rapidement un petit relooking. Je pense que c'était cool. Voilà, c'est un épisode un petit peu, on va dire, pour marquer la fin de cette petite aventure. C'était pas trop genre péripétie et tout. Même si je pense que s'il y a une péripétie qu'on pourrait, on va dire, mettre dans cet épisode. C'est, est-ce que Ariana Evan doit-elle rester avec Penny Pizzas ou revenir avec Craig Evan et Selena ? Et ça les amis, j'ai envie de vous poser la question en sondage et aussi en commentaire, franchement, où vous voulez. Parce que voilà, comme vous l'avez vu, Ariana Evan s'est vraiment rapprochée de Penny Pizzas. Leurs relations sont vraiment, eh ben, beaucoup mieux qu'avant. Mais quand même, il faut se poser la question, est-ce que Ariana Evan doit rester avec Penny Pizzas ou bien revenir chez Craig et Selena ? Sachant que si elle reste chez Penny Pizzas, il y a très très peu de chances que l'on puisse la revoir un jour. Et si elle revient chez Craig et Selena, eh ben, bien sûr, on la reverra dans les futurs épisodes du Let's Play Être Parent. Du coup, les amis, je vous pose, eh ben, la question avec le sondage qui va apparaître dès maintenant. Est-ce que vous voulez que Ariana Evan reste avec Penny Pizzas ou bien, eh ben, part du coup de l'habitation du Penny et de Salim pour revenir, du coup, chez Craig et Selena ? En tout cas, dites-le-moi avec le sondage que je vous pose, mais aussi en commentaire. Puisque, voilà, ça va vraiment être, on va dire, un gros tournant, eh ben, dans l'aventure de Penny Pizzas, mais aussi dans l'aventure du Let's Play Être Parent. Et puis, écoutez, les amis, c'est sur ce que, du coup, j'en termine avec ce Let's Play. J'espère, en tout cas, qu'il vous a plu. Voilà, c'était une petite aventure que j'avais envie de vous faire partager. Voilà, puisque, ben, vous avez été très nombreux à vouloir voir Penny Pizzas sur ma chaîne. Du coup, c'est pour ça que je vous ai fait cette petite aventure. Et aussi, pour amener un petit peu, on va dire, de changement au Let's Play Être Parent. Et je pense que vous allez être plutôt surpris parce que dans les prochains épisodes, vu que, voilà, on a été avec Penny Pizzas, il s'est passé des choses dans, eh ben, la vie de famille de Craig et de Selena. Donc, du coup, le prochain épisode du Let's Play Être Parent, il y aura pas mal de changements. Et je pense que vous allez plutôt aimer. En tout cas, les amis, c'est sur ce que, du coup, on s'arrête là pour cette vidéo. J'espère, en tout cas, qu'elle vous a plu. Si vous n'hésitez pas à laisser un j'aime. Et aussi, si vous avez peut-être des idées, des petites choses à me conseiller, etc., de choses que vous voulez que je réalise dans le Let's Play Être Parent que je vais reprendre en commentaire. De plus, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications pour être tenu au courant de l'arrivée de l'épisode 30 du Let's Play sur Être Parent avec Craig Evan et Selena sur ma chaîne. Et puis, quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi cette aventure. Et je vous retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo. Ciao à tout le monde !